Radio 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 Caravane Le cirque sur les ondes Bienvenue à toutes et à tous pour cette cinquième émission de Radio Caravane. Dans cette nouvelle aventure sur la route du festival Caravane de Cirque, nous avons rencontré la compagnie Yéto, nous avons pu jouer dans le grenier de Stéphane de Carnage Prod, nous avons marché sur le fil de Cécile Métral, mais nous avons aussi passé le casting culinaire de DJ Don Pasta et dégusté les cépages de Sébastien Marier et Jonas Serradin. Enfin, nous avons fait les clowns au Lido et pour finir, nous avons suivi le mouvement de Tous en Piste. Alors, préparez-vous, Radio Caravane fait son cirque, ça commence maintenant ! Bonjour, moi je m'appelle Chnico. Je m'appelle Jonathan. Moi je m'appelle Mossi et on est à la compagnie Yéto. Et là, vous venez pour présenter votre spectacle pour une des dernières dates. Pour ces dernières dates, on joue le spectacle tel qu'il est. Et donc le 7, ça sera avec Jonathan Guichard et le 8 avec Mossi. Alors, quelle a été votre formation et comment vous êtes-vous rencontrés ? Alors, on s'est rencontrés avec Nico quand on était adolescents au festival Circa. Et moi j'ai fait une école qui s'appelle Chalon, enfin le CNAC. Et on a toujours continué à se voir pendant les temps où je revenais à Toulouse, pendant les vacances scolaires. Et on a toujours nourri l'envie de faire un truc ensemble. Et depuis peu, moi aussi, tu es dans la compagnie également, c'est ça ? Oui. Du coup, la compagnie s'est créée autour de vous deux ou il y a d'autres projets, d'autres personnes ? Alors, on peut dire que la compagnie s'est créée autour de notre envie à tous les deux. Après, il y a des personnes qui se sont rajoutées assez vite. Il y a Cyril Maliver, le technicien qui est un ami à nous et qui était là dès le début pour commencer à réfléchir à la scéno, à la construction des planches et tout ça. Et Christian Coumain, le metteur en scène, qui nous a suivis aussi dès le moment où il a pu commencer à avoir une petite bribe de travail de tous les deux, il nous a suivis. Par rapport justement à la création de l'agré, désagré des planches, comme tu disais, comment ça s'est fait ? Avec qui vous avez travaillé ? Alors, ça s'est fait à l'intérieur de l'équipe Piétao. Donc, on a tous réfléchi un petit peu aux constructions. Et voilà, le premier jeu de planches a été construit par le technicien, non par Cyril. Et après, toutes les petites recherches autour des planches et des constructions et surtout de la construction finale, elles se sont faites de façon collective. Et du coup, j'ai vu que vous aviez beaucoup tourné avec ce spectacle-là. Jusqu'à quand le spectacle évoluait ? J'imagine que les premières dates, on rôde le spectacle, comme on dit. Mais est-ce qu'il y a un moment où on l'a trouvé ? Est-ce qu'on arrête là ? Ou est-ce qu'il y a une constante évolution depuis le début ? Alors, il y a une évolution. Après, ce qui s'est passé, bon déjà, qui a été un événement qui a changé pas mal de choses, c'est qu'au bout de deux ans de tournée, il y a eu un changement de personne. Donc, on aussi a repris le rôle de Jonathan. Du coup, là, forcément, ça a changé des choses dans les relations entre les deux personnages. Et tout de suite, ça s'est imposé. On ne pouvait pas trop faire autrement. Le spectacle est quand même assez écrit. Tout ce qui était mis en place est resté, même au niveau des mouvements. On n'a pas changé beaucoup. On change un petit peu les situations de jeu quand Christian, le metteur en scène, revient un petit peu sur les tournées. Une fois l'an, je dirais, pour remettre un peu des choses en place. Du coup, pourquoi la greenery et pourquoi caravane de cirque ? La greenery, c'est le premier lieu où on a travaillé. On travaillait avant que les bâtiments existent. C'était moche. C'était moche ? Il y avait un petit chapiteau aussi qui avait un sol tout troué. Mais il y avait quand même une chouette ambiance. C'était dans l'autre lieu, c'est ça ? Non, c'était déjà ici. Et ils avaient installé un chapiteau. Et pourquoi la greenery ? Parce qu'on vient tous de Toulouse. Et que c'était une chouette occasion. C'est le début de l'été, c'est caravane de cirque. Ça nous semblait chouette de boucler la boucle ici. Autre lieu important, c'est le Lido. Vous êtes passé tous les trois. Ils fêtent cette année leur 30 ans. Vous pouvez nous parler aussi du lieu. Mais est-ce que ça vous a apporté en tant qu'artiste ? C'est une super expérience pour moi. On a eu de la recherche et du travail personnel. Après, Jonathan, c'était un de mes profs. Donc quand j'ai fini le Lido, il m'a proposé de le remplacer. Et du coup, aussi au niveau de l'histoire pour vous, le Lido, c'est le lieu où ça avait commencé, Jonathan Véfnico. Et du coup, c'est super chouette aussi, je vais l'avoir. Et Henri, c'était le père de Jonathan aussi. Tu es formé sur quel agré, en fait, à la base ? Phil. Phil, Phil de Ferris. Ouais, je suis Phil de Ferris. Comme l'un de vous deux, c'est ça ? Comme moi, Jonathan. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite ? C'est encore assez flou. Il y a des envies de créer un autre projet dans le cadre de Yéto. Après, on s'éclate un peu tous. Enfin, ça avait déjà un peu pris cette route-là. Mais on est sur des... Peut-être mes collègues en parleront. Mais John, il travaille dans Compagnisson sur Plan B. Je suis en train de tout dire, en fait. Et moi aussi, il fait une reprise de rôle chez l'école Porteur. Du coup, voilà, il y aura sûrement un nouveau projet dans le cadre de Yéto. Il y a aussi les numéros de ce spectacle, sûrement, qu'on va garder pour jouer occasionnellement. On a le numéro qui s'appelle Serre les coudes, où on a les bras attachés. On a envie de retravailler avec Jonathan pour essayer un petit peu de l'accommoder un peu mieux. Essayer que ce soit un peu plus long et qu'on puisse le jouer tel quel. Et après, pour un prochain spectacle, donc on en parle avec Christian Coumain, ça va prendre le temps. Où peut-on vous trouver ? Et maintenant, les crash-tests grandeur nature d'une nouvelle vie de Grenier avec Stéphane Philoc de Carnage Production, par Adèle, Sharon et Sabrina. Je suis Stéphane Philoc, je suis directeur de la compagnie qui s'appelle Carnage Production, qui agroupe une vingtaine d'imbéciles. Et je suis un peu le shérif de la compagnie, où j'écris des spectacles et je les mets en place. Et ils tournent après avec ça. Donc il y a beaucoup de spectacles différents et c'est... Ouais, en ce moment, il y a deux, trois, quatre, cinq... Il y a cinq spectacles qui tournent complètement différents, avec un mot d'ordre, c'est le ridicule et la connerie humaine. C'est un programme assez riche. Il y a de quoi faire, quoi, en regardant, en observant un petit peu ce qui se passe autour de nous. C'est très facile de faire des spectacles, mais on évite ridicules. On se rend plus ridicules que les spectateurs, comme ça, ça les rassure. Vous pouvez nous présenter ton spectacle aussi ? Alors le mien, il est tout nouveau. Je me suis arrêté pendant trois ans parce que j'en avais marre du spectacle de rue, pour plusieurs raisons. Parce que j'en avais marre de faire la route et par rapport aux gens, aux spectateurs aussi, qui devenaient de plus en plus indisciplinés et zappeurs. Donc là, j'ai repris le flambeau parce que j'ai trouvé une idée, une idée qui me faisait marrer. C'est l'histoire d'un mec qui va faire un vide-grenier, sauf qu'il arrive une semaine trop tôt. Et toute sa vie, ça a été ça. Toujours être au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. C'est un monsieur catastrophe, mais qui est gentil. Il est adorable, sauf qu'on profite vraiment trop de sa gentillesse. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? J'ai monté ma première compagnie à 17 ans, compagnie de spectacle de rue, en sortant de la gare de Rouen, où le Royal de Luxe faisait son premier spectacle, qui s'appelait le Roman Photo. C'était un concours qu'ils avaient gagné, qui s'appelait Théâtre en Gare. Ils avaient eu le premier prix, ils étaient obligés de faire voir leur spectacle dans toutes les gares de France. Et moi, j'étais au lycée à l'époque. Et j'ai vu ça, et en sortant, j'ai dit, voilà, je veux faire ça. Et j'ai fait ça. J'ai monté ma compagnie, et de 17 ans jusqu'à maintenant, j'en ai 49, je n'ai fait que ça. Que 10 spectacles de rue. Donc j'en ai vu quelques-uns, et j'ai eu pas mal de monde dans la compagnie. Enfin voilà, c'est mon univers, c'est un peu une partie de ma vie, quoi. Et donc ce spectacle-là, Gaëtan, et ainsi que les autres de Garnage Production, tournent tous autour du spectacle de rue ? Essentiellement. On sait faire que ça, en fait. Comment vous avez vu l'idée de ce personnage, trop gentil, mais toujours au mauvais endroit, au mauvais moment ? L'idée première, c'était, je cherchais un univers dans la rue. Et en fait, je me suis dit, c'est hyper con, il y a un vide-grenier. Mais voilà, le vide-grenier, c'est un univers idéal de rue. Tu peux avoir un stand avec du bazar, un endroit pour t'exprimer. Donc il me manquait le personnage, et j'avais commencé à faire un personnage particulier, avec des fausses dents, avec des mauvaises lunettes, un peu bodonnant. Et je me suis éclaté avec ce personnage-là, et je me suis aperçu qu'il avait beaucoup de choses à dire. Dans tous les spectacles que j'ai faits, c'est les spectacles muets, que ce soit le GIGN, ou les Frères Grumeaux, ou Domi & Claude, où j'avais très très peu de choses à dire. Je ne me suis jamais exprimé vraiment dans la rue par la parole, qui est quand même un truc que j'adore. Et j'ai plein de trucs à dire. Du coup, c'est 30 ans de conneries qui sont résumées dans une heure de spectacle. Incluant la cascade bureaux-lesque, le lancer de couteau, les conneries. Je ne fais que des conneries. Mais c'est sensible, c'est touchant. Ce n'est pas moi du tout, le spectacle. Il n'y a aucun... Ce n'est pas une biographie. C'est une observation générale de tout un tas d'histoires mondiales, de gens qui n'ont pas de bol, de gens qui sont exploités. Ça parle du mariage avec des filles de l'Est. Ça parle de l'exploitation en général. Ça parle du climat social, du manque de respect, de la maladresse, de la gentillesse, la méchanceté, la violence, le prix des choses. C'est un vide-grenier. Il ne sait pas combien ça coûte. Il ne sait pas vendre les choses. Ça parle des choses de la vie, de tout un tas de trucs, des choses de la vie. De l'héritage, d'une usine qui ferme. C'est un mix de tout un tas d'observations de 30 ans de vie. Donc c'est un peu un spectacle, pas autobiographique, mais c'est un spectacle qui pose votre point de vue après ces années d'expérience. Ce n'est pas un point de vue. C'est que je soulève des couvercles. Je rends sensible des sujets sans appuyer dessus. Je ne vais pas parler du racisme ouvertement. Je ne vais pas parler du climat social pourri directement. C'est toujours insinué. C'est toujours, pas subtil, mais suggéré. C'est assez fin. Le spectacle de rue, il ne faut pas y aller avec ces gros sabots, sinon c'est chiant. La société est pourrie. Si on te dit ça pendant un quart d'heure, tu te casses, parce qu'on le sait déjà d'une part. Donc il faut trouver un biais pour que les gens, ça les touche. Le but du jeu, c'est que ça les touche. C'est qu'ils se disent, mais c'est vrai que ça, c'est dégueulasse. C'est vrai qu'eux qui m'intéressent. Et puis les récompensés aussi du fait qu'ils sont sortis de chez eux, où ils auraient pu être devant la télé avec une pizza hutte. Et là, ils sortent, ils font la démarche de sortir. Du coup, ça m'intéresse de les emmener quelque part, mais pas violemment, pas à coups de poing. Ils allaient jouer sur leur sensibilité, sur leur affectif. C'est ça qui m'intéresse. Ou leur donner matière à réfléchir d'arrière aussi. Normalement, oui. Enfin, j'espère qu'après, ça les fera réfléchir. Mais le spectateur, comme je disais tout à l'heure, j'ai arrêté le spectacle de rue parce que je trouvais que les gens zappaient très très vite. C'est-à-dire que des fois, on osait 800 km pour aller jouer à Péta ou Schnock. On joue pendant 50 minutes. Puis pouf, en 15 secondes, il n'y a plus personne. J'ai l'impression d'avoir laissé aucune trace, alors qu'on en a laissé quand même. Mais ce côté zapping, où les gens dans les festivals vont d'un spectacle à un autre sans vraiment savourer des choses, là, j'ai envie de bien poser les trucs et qu'il reste quelque chose après. Que ce ne soit pas un silence de mort où j'ai juste à ranger mon matos et j'ai l'impression d'avoir pissé dans un violon. C'est un peu ça. Je n'aime pas ces spectateurs qui deviennent des consommateurs de spectacles. Mais ça, vous parlez des spectacles de rue ou des spectacles de festival que vous faites, par exemple, comme pour Caravane de Cirque ? Pour Caravane, c'est mes premières. C'est mon crash test. Donc, je vais voir ce que ça donne. Mais j'ai confiance, en fait, avec 30 ans de bouteille, si je me plante, c'est qu'il faut que je fasse un autre métier. Est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire de vide grenier ? Une petite anecdote ? Une anecdote de vide grenier ? D'un vrai vide grenier ou de ce vide grenier-là ? Comme vous voulez. Non, j'aime bien ce qui me fascine quand on a tourné pas mal de temps. Il y a certains endroits où on arrivait, où la veille, ou le jour même des festivals, il y avait aussi un vide grenier. Et par rapport à ce que les gens vendent sur leur stand, on a une idée du climat culturel, économique de la ville dans laquelle on va jouer. Par rapport à ce qu'ils vendent, il y a des endroits où on va, où c'est farci d'objets en plastique pourris, c'est farci de bandes dessinées de Walt Disney, où on sent qu'ils ont tous acheté la même chez Carrefour parce qu'il y avait un lot à Noël. On sent une espèce de détresse, une détresse culturelle. Puis il y a des villes où on arrive où là, on s'aperçoit, comme par exemple sur Gap, Briançon, Barcelonette, qu'ils vendent des rollers, des skis, des raquettes, des rames de kayak. On sent que c'est des gens qui ont une activité sportive vachement plus dense qu'à Douai ou dans le Finistère. C'est vachement intéressant de voir, c'est un bon thermomètre culturel, de voir un vide-grenier dans une ville, c'est très très révélateur de à qui on va s'adresser en fait. Une petite trouvaille insolite ? Une trouvaille insolite ? Ça c'est une question con. Une trouvaille insolite. La trouvaille insolite, elle est globale en fait. Je me suis aperçu de ça quand j'étais à l'époque au Théâtre des Deux Rives à Rouen. C'est une école où on avait comme prof les déchiens. Et on était obligé à la fin de l'année de faire une pièce de théâtre. Et je me suis collé à faire Britannicus. Et en rentrant sur scène, les gens se sont marrés. Donc j'en ai pris un sacré coup dans la tronche parce que mon orgueil était touché. Ça voulait dire que je n'étais pas crédible en Britannicus. Et puis au fil des années, après, je me suis dit, quitte à être ridicule sur scène, autant aller à fond là-dedans. Donc la trouvaille, ça a été de transformer cette époque où j'avais encore de beaux restes. Enfin, j'étais en pleine forme. J'étais physiquement athlétique et j'avais un petit peu plus de gueule que maintenant. J'avais cette fierté d'être le meilleur et le plus beau et le plus sportif. Et j'en ai pris plein la gueule. Et je me suis dit, bah tiens, tant pis. Je vais partir dans l'excès inverse en étant ridicule et vraiment crétin pour faire rire les gens. Je n'étais pas tragique. J'étais quoi que. Mais la trouvaille, c'était ça. C'était un déclic de se dire, bah tiens, tu ne seras pas comédien au Conservatoire de Paris. Parce que j'ai été refusé. Je crois que j'ai eu 3 sur 20 ou un truc comme ça. Parce que je suis parti, je n'avais plus mon texte. Je suis sorti de la salle. Donc ils ne m'ont pas pris, évidemment. Et je me suis dit, bah voilà, plutôt que de faire ça, je vais faire autre chose. Puis je crois que je suis à ma place, en fait, en faisant des conneries. On me renvoie bien. Je ne vais pas faire autre chose. Levé de rideau sur le mini-file de Cécile Métral par Elie. Nous sommes à la grainerie avec Cécile Métral. Bonjour à toi. Bonjour. Peux-tu te présenter à nous, s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Cécile Métral. Et je présente un spectacle qui s'appelle Le Jardin, pendant le festival Caravane de Cirque. Ton spectacle, alors qu'est-ce qu'il nous raconte ? Mon spectacle, c'est avant tout la thématique de la solitude. Traité de manière particulière, c'est-à-dire que c'est un sujet assez délicat, très pesant. Et du coup, c'est raconté par le biais de mon personnage, qui s'appelle Amétis, et qui est fortement clownesque, du coup, ce qui permet d'en rire, finalement, d'un sujet effroyablement dramatique, voire suicidaire. Donc, tout au long du spectacle, qui dure 50 minutes, il y a Amétis qui se débat avec sa propre solitude. Dans son monde qu'elle s'est créé, un tout petit monde, et elle s'invente des occupations quotidiennes pour combler son vide, son ennui mortel. Et du coup, c'est plein de surprises et de rebondissements. Au niveau des outils que j'utilise, il y a le minifil, le jeu clownesque, le piano live et le théâtre gestuel. Et du coup, ça permet de créer le rythme, l'inattendu et la surprise tout au long du spectacle. Donc, ta discipline principale, c'est l'équilibre sur minifil ? Oui, c'est ça. Le minifil, c'est un nouvel agré de cirque que j'ai amené sur scène il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi maintenant, et qui est un tout petit minifil qui fait 1 mètre de long sur 40 cm de haut. Donc, tu arrives du Lido, et plus particulièrement de la pépinière des arts du cirque. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. Quand je suis arrivée à Toulouse, j'ai commencé une formation à l'école des arts du cirque du Lido. Et ça a duré 3 ans. Une fois que je suis sortie de la 3ème année, j'ai postulé à la PACTE, donc la pépinière des arts du cirque, qui a bien voulu me soutenir dans mon projet. La PACTE, c'est donc une structure qui aide les compagnies émergentes et les premiers spectacles, en l'occurrence, à se développer. Que ça soit des conseils administratifs, de diffusion, de production et aussi des retours artistiques. Depuis combien de temps te produis-tu ? De manière professionnelle, ça fait quelques années. Après, moi j'ai toujours fait de la scène, j'ai commencé toute petite petite en faisant du théâtre. J'ai fait mes premiers spectacles à 4 ans et demi. Et après, je n'ai pas arrêté. Du coup, là, avec mon numéro, que j'ai créé avant de commencer mon spectacle, ça doit faire environ 3 ans que je joue assez régulièrement dans les festivals ou ailleurs. Quand as-tu commencé ta nouvelle création ? Le jardin, ça a commencé il y a environ 2 ans. De manière assez intensive, il y a eu un gros virage artistique il y a un petit peu plus d'un an, avec l'arrivée de mon metteur en scène, qui s'appelle Guy Zolko, qui est super, 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 et qui m'a aidée à créer mon personnage amethyst, qui est donc la protagoniste du spectacle. Ton spectacle présente un univers intimiste et solitaire. Tu as composé des morceaux que tu joues aussi au piano ou que tu as enregistrés pour les diffuser lors de ton spectacle, quand tu es sur le fil ? Oui, au niveau musical, il y a à la fois du piano live, où j'interprète un morceau classique, que j'interprète à ma sauce, sur lequel je fais du théâtre aussi. Je parle et je joue en même temps, ce qui donne une dimension vraiment théâtrale à la musique live. Et l'autre dimension musicale du spectacle, c'est qu'environ la moitié, les trois quarts de la diffusion sonore, c'est des compositions personnelles que j'ai faites à côté, et qui m'ont aidée à développer aussi toute l'écriture dramatique du spectacle. C'est une double création. Tu utilises aussi des objets et d'autres petites choses pendant ta création ? Oui, j'aime bien la manipulation d'objets, et je n'ai pas une formation de jongleuse, du coup ça reste une approche assez personnelle de la manipulation d'objets. Mais dans le spectacle, j'aime bien que les scènes soient ponctuées par des petits exploits, des petites choses périlleuses comme ça, auxquelles on ne s'attend pas, avec des lancers et rattrapes d'objets du quotidien. Est-ce que tu travailles que sur Toulouse ? Je travaille beaucoup sur Toulouse. Je fais beaucoup de résidences en Midi-Pyrénées, parfois ailleurs. Et quand je suis à Toulouse, je suis accueillie par un super lieu, qui s'appelle La Virgule, qui aide les artistes de cirque à trouver un endroit où dormir, ou manger, ou passer les soirées avec d'autres artistes. Je tiens à faire un gros big up, big up à la virgule, parce que c'est un lieu super, et ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes à venir travailler, créer, dans une ambiance super conviviale. Alors, quelles sont tes prochaines dates pendant Caravane de Cirque ? Alors, je joue du 4 au 8 juin, au Théâtre du Grand Ronde, tous les soirs à 21h. Et il faut venir ! Il faut venir, nombreux ! Et après, j'ai une date en Bretagne, qui est mon pays d'origine. Et je joue à Châlons, cet été, au Festival Off de Châlons dans la rue. C'est du coup du 25 au 28 juillet, je crois, avec le collectif Boom. Et là aussi, il faut venir, venir, venir ! Nous invitons donc tous les auditeurs à venir, nombreux, pour la création de Cécile Métral. Nous te remercions d'avoir répondu à toutes nos questions, et on a passé un très bon moment avec toi. Merci ! Merci à toi ! Quand tu travailles ou tu mâges, quand tu travailles ou pas, tu mâges et tu bois. Soirée Saint-Et-Bonheur, par Alex, Sarah et François. Sébastien ! C'est ton anniversaire ? Ah, c'est ton anniversaire ? Je m'appelle Jonas Serradin, j'ai 31 ans depuis hier. Je suis né à Saint-Brieuc, donc je suis breton. Et je fais partie d'un collectif qui s'appelle l'Egalapia, qui est un collectif à géométrie variable, un peu hybride, interstitienne, dans lequel on manipule les arts du cirque. Il y avait toujours un souci d'offrir aux gens un récit, une narration, dans une forme d'acrobatie qui est assez minimaliste, mais quand même très engagée. C'est-à-dire que pour nous, la prise de risque, elle est poétique, et on la revendique ainsi. Et voilà, sinon, en fait, c'est pas vraiment du travail. Ce que je fais, c'est un véritable plaisir de partager. Alors ça peut paraître un peu de manière, mais j'ai ce côté aussi, comme j'ai que 31 ans, j'en pense que t'es un peu naïf, un peu bon. Et donc, Sébastien, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, moi je suis plutôt un bonimenteur, où je raconte que des conneries en buvant des coups. Mais finalement, toute ma bêtise est basée sur la réalité. L'important, c'est de partager cette ouverture sur la vie et d'amener tout le monde à boire des coups pour pouvoir aider à la communication et à l'échange. On continue autour de la table, donc nous avons également Donne Pasta. Je suis l'aisselle moi-même. Je suis italien de Toulouse. Et donc, moi aussi, j'aime bien manger et boire. Parce qu'en Italien, on dit, si tu travailles, tu manges. Si tu ne travailles pas, tu manges et tu bois. Comment t'es-tu bien ? Comment t'es-tu bien ? Se lavori mangi. Se non lavori mangi et bevi. Mathieu Maisonneuve, je dirige l'usine Tournefeuille. Rencontre avec Jonas Serradin, Sébastien Barrier et Donne Pasta à l'invitation de Mathieu Maisonneuve de l'usine de Tournefeuille pour nous parler de la soirée Santé-Bonheur. C'est très ironique, l'idée de faire Santé-Bonheur. Justement, je voulais vous demander, c'est qui qui a trouvé ce titre de soirée ? C'est nous, c'est l'usine. Et pourquoi ? Parce que c'est trois spectacles en une soirée qui traitent effectivement tout autour de cette idée du bonheur et donc aussi de la santé parce qu'on considère aussi que ces formes de spectacles amènent de la joie et donc de la santé sans doute. On écoute Jonas. Comment t'es devenu artiste de cirque et pourquoi t'as décidé de faire ça ? J'étais en échec scolaire et du coup je savais pas quoi faire. Du coup, vu que j'étais un peu un élément perturbateur en classe, je me suis dit que j'allais me mettre à profit de tout le monde et du coup, je suis parti dans le cirque. J'avais un peu trop d'énergie, il fallait que je la mette quelque part. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours un peu ? Comment t'en es arrivé ? Je pense que je suis né avec une hyperactivité qu'il a fallu maîtriser et un peu canaliser, ce qui fait que du coup, les mots étant pas trop ma tasse de thé, j'ai plutôt utilisé mon corps. Du coup, je me suis dirigé vers le cirque. J'ai fait sept ans d'école de cirque. Donc j'ai mon doctorat en cirque, ce qui me permet aujourd'hui de vivre de ça. Pourquoi t'as décidé de faire un spectacle sur le thème de l'alcool ? Parce qu'en fin de compte, c'est pas le thème. L'alcool, c'est un prétexte. C'est plus un espace de vie que je crée qui parle un peu de la mort, de la vie, de l'amitié, de l'amour et en gros, ce qui résume la vie pour moi. Je tourne autour de ça. J'essaie d'amener un petit moment un peu tragique avec un peu d'humour et avec des élans de bonheur et d'énergie pour essayer de faire la métaphore avec l'acrobatie qui est le rebond. Pourquoi avez-vous décidé d'utiliser le bois comme support pour votre spectacle ? Parce que je me sens bien dans l'élément naturel et que je me dis que ça manque de plus en plus. Donc j'essaie de le ramener au plus proche des gens. Si on peut voir un peu de bois dans les cités, dans les villes, c'est quand même un peu plus appréciable. Et je trouve que ça me met dans un état un peu plus sensible, un peu plus naturel. C'est assez basique, mais c'est ça. Pourquoi vous avez décidé d'avoir des musiciens en live pendant votre spectacle ? Après, il y a un peu l'histoire. Je change de musicien à chaque fois. Donc il y a un petit travail de deux jours avec le musicien avant de jouer. Et le musicien est proposé par la structure qu'il accueille. Donc à chaque fois, ça me met un peu de fraîcheur et ça me permet de rencontrer quelqu'un et ça me permet de bouger seul en France, arriver quelque part, connaître quelqu'un qui est du coin et qui peut m'amener à découvrir le coin, le bar, l'ambiance. Enfin, je ne suis jamais tout seul du coup. C'est un solo participatif. Ce qui fait que du coup, j'ai proposé un musicien qui s'appelle Julien Favreuil, qui est un saxophoniste qui se démerde pas mal du tout et qui joue aussi dans le collectif de la Grosse Baie, qui est un collectif de bascule. Voix est un extrait de votre spectacle en cours d'élaboration. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre vision du projet final ? En gros, là, je suis à une demi-heure de création. Je pense arriver à 50 minutes. Le but du jeu étant d'amener le public à plonger un petit peu dans un déboire avec moi et d'amener le public dans une situation un peu pas très agréable, un peu déprimante. Et après, de ramener tout le public à remonter la tente et à finir en buvant des coups autour du bar que je reconstruis. Et partager ça pendant que le musicien, lui, continue son set. Donc ça, c'est le but du jeu. Moi, si vous faites ça pour moi, le bord, c'est le goût des vins. Je raconte qui sont les gens qui les font, savoir enfin qui nous buvons, pour que le produit est personnifié. Et parce que par hasard, dans la vie, en cherchant à faire un spectacle, j'ai rencontré des vignerons en faisant des spectacles dans des salons de vignerons naturels. Donc c'est des vins, en gros, il faut juste revenir. C'est des vins, il n'y a pas de saloperie dedans. C'est que du raisin. Du coup, on peut en boire, en boire, en boire, en boire, en boire, en boire, en boire. Et le lendemain, regarde, je suis couché à 5h du matin à 2,5 grammes, et là, je n'ai pas un pet de jeu. Il y a une souffrance, regarde, je suis le maximum de mes capacités. Et je suis encore à 0,17. C'est ça qui est important de faire ça. D'accord. Pour finir, je suis au-delà de voir ce qu'il est fait. Et de là, comme Jonas, je digresse sur l'oscillation, sur la bifurcation, sur la conversion, sur la reconversion, sur la dératisation. Dérratisation, c'est le nom qu'on donne à Brest, au cure pour décrocher de l'alcool. Sur la désociabilisation, sur la transmission. Et sur le Japon. Sur le Japon. Oui, beaucoup. Parce que les Japonais, on se sent très lié à l'essor de vins dits naturels en France. Bonjour, je m'appelle Daniel de Mickaël. Je suis italien du Sud. Mon nom d'art, c'est Dom Pasta. Depuis 10 ans, je travaille sur des liens entre la cuisine. Et dans, on va dire, dans l'élément culturel de la cuisine. Et la musique et les arts en général. Pourquoi vous êtes venu DJ et comment vous en êtes venu à ça ? Donc, à 14 ans, moi, j'habitais dans le trou du cul du monde. C'était le sud des Italies le plus perdu. Et il s'est passé deux choses qui étaient en contradiction. Une forme de révolte personnelle qui m'amenaient à m'enfermer dans ma chambre à écouter du punk. Un vinyle, qui est un vinyle, parce que c'était l'époque. Et l'autre, c'est que je mangeais avec la famille, ces grandes tables gigantesques. Où il y avait une sorte de lien ancestral avec son territoire, son dieu, avec ces gens-là. Et donc, en fait, pendant un moment, ma façon de concevoir les DJ, c'était une sorte de cassure par rapport à ça. Et à un moment, un peu bizarrement, pour des raisons un peu, même un peu intimes, j'ai commencé à cuisiner un mixant. Et donc, à partir de là, c'est un projet qui s'appelle Food Sound System. Dans lequel, en effet, l'élément cuisine et l'élément musique, ils s'emmêlent d'une façon assez naturelle. Parce que l'esprit de base, c'est faire la fête. Et après, l'élément, je me suis rendu compte que depuis des siècles, je viens quand même d'un lieu qui s'est baigné sur la Méditerranée. Je ne fais que reproduire avec une façon totalement contemporaine ce qui se passe toujours. C'est-à-dire d'offrir quelque chose de soi-même aux autres. Et ça, ça se passe d'habitude par la musique, par les vents et par la cuisine. Quelles sont vos inspirations musicales et culinaires? Bon, les inspirations. Donc, moi, je suis DJ, je ne suis pas musicien du tout. Donc, mes aspirations, c'est toujours découvrir des choses nouvelles. En fait, mon aspiration, c'est plutôt d'arriver à recadrer, à chercher de recadrer les discours sur la cuisine. Ça dérape de plus en plus sur des éléments hedonistes ou techniques et médiatisés sur les discours de base. La cuisine, c'est la base de la société. Et c'est quelque chose de démocratique, universel, pauvre. Et en même temps, dans sa pauvreté, avec une richesse éthique et même des connaissances techniques. Beaucoup plus fort. Et donc, les gens, maintenant, ils pensent que pour parler de cuisine, il faut appeler les chefs. Et moi, ça me fait chier. Et donc, je parle de ma grand-mère. En deux mots, l'usine, c'est un projet qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années. On est dans le nouveau lieu depuis 2008, donc depuis cinq ans. C'est un projet qui s'articule autour de deux axes principaux. D'abord, on accueille en résidence permanente quatre structures. Et à côté de ça, on est pas complètement à côté d'ailleurs, en parallèle de ça et avec eux, on développe, on déroule notre projet culturel qui s'articule lui-même autour de trois axes. On soutient la création. Donc, on accueille en résidence des compagnies, créant par là même des rencontres entre les structures membres de l'usine et les compagnies qu'on invite à venir en création. L'usine, c'est d'abord un lieu de création. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est formation, transmission des compétences. Et puis, le troisième axe, c'est un projet de territoire, un de plus, s'il en est. C'est le premier lieu culturel d'intérêt communautaire avec nos amis de la grainerie et nos amis de Mixer-Muris. Donc, il y a trois structures sur l'allée de Toulouse-Métropole qui rassemblent les 37 communes. L'usine était le premier lieu finalisé. Donc, notre art de jeu, même si on a des liens forts, historiques et importants avec la ville de Tournefeuille, pour autant, notre art de jeu aujourd'hui, c'est bien les 37 communes. Et on essaye de trouver des contextes particuliers qu'on met en lien avec des créations, des compagnies. On mène des projets de diffusion et aussi de ce que j'appelle l'infusion culturelle. L'idée, c'est de donner des cartes blanches à des compagnies, de façon à ce qu'elles puissent créer sur des temporalités plutôt longues, donc des créations dites in situ, en lien avec les habitants. Le projet de l'usine repose en gros sur cette trilogie « Art, territoire, habitant », comment ces trois anges-là se questionnent, se regardent, s'admirent, se détestent, essayent de travailler ensemble. Voilà, en gros, le projet de l'usine. La soirée santé-bonheur du mercredi 5 juin à l'usine affiche complet, mais deux possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez maintenir votre réservation sur liste d'attente, venir le soir même à l'usine et espérer que des personnes se soient désistées. Sinon, réservez pour la soirée santé-bonheur du jeudi 6 juin à Montbeuron et réservez auprès de l'association Diam au 05 61 74 66 04. 05 61 74 66 04. Tarif 10 euros. Si vous venez, vous ne sortirez pas un indemne. C'est ça ! Pas mieux. Petite pause musicale avec Uzi et son morceau Ghost Rider, édité par Midgar Studios. Sous-titrage ST' 501 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 Donc, il y a une vraie reconnaissance, évidemment, au niveau national et au niveau international de l'école. Parce que, sans doute, il y a évidemment des compagnies qui en sont sorties, qui ont porté. On avait cité les acrostiches, mais il y en a plein d'autres qui ont tourné internationalement. Elle n'est pas en rond, la Compagnie 111, le Boustrofédon, Cri de la Compagnie. Voilà, il y a plein de compagnies qui tournent dans tous les pays et qui, donc, portent un petit peu les couleurs du Lido. En tout cas, qui ont envie d'exprimer autour de leur projet artistique le fait qu'ils sont sortis d'une école qui les a aidés à le développer. Donc, évidemment, c'est important pour que l'école acquiert cette renommée. Quels sont les membres de l'équipe du Lido ? Alors, il y a deux types de membres de l'équipe du Lido. Il y a le secteur, on va dire, municipal, avec la direction, évidemment, du Lido. Et puis, toute l'équipe municipale, les techniciens, les secrétaires, le son, lumière, etc. Et puis, il y a l'équipe plus pédagogique, avec les animateurs et les professeurs. Voilà, donc, ils s'occupent du secteur amateur ou du secteur professionnel, avec des croisements, des fois, entre les deux. Qu'est-ce qui différencie le Lido des autres écoles de cirque ? Si on parle des écoles de niveau préparatoire, là, c'est simple. C'est qu'on n'est pas une école préparatoire, c'est une école finale. Donc, même s'il n'y a pas de statut d'école supérieure, puisqu'il faudrait délivrer un diplôme, ce qui se fera peut-être d'ici quelques temps, on verra. Mais, pour l'instant, ce n'est pas très important de ne pas l'avoir. Ce qui est important, c'est, en effet, d'avoir cette réputation internationale qui permet d'avoir ce niveau-là. Ensuite, par rapport aux autres écoles supérieures, la différence se fait... Enfin, la différence, il y a des très bonnes écoles, évidemment, un peu partout, notamment en France, avec Chalon, Fratellini, par exemple, mais aussi en Europe ou au Canada, avec l'école de Montréal. La différence qu'on peut noter, nous, c'est, elle est, je dirais, sur l'orientation pédagogique. Ce qui fait la particularité du Lido, ce qui fait qu'une petite école, comme le Lido, avec des moyens petits par rapport à d'autres, peut prétendre avoir des élèves qui postulent aussi bien à Chalon qu'au Lido ou à Stockholm. C'est, je crois, le parti prépédagogique de l'école, qui est beaucoup plus centré sur l'individu, son projet personnel, et arriver à lui permettre de mettre en place son projet personnel. On parle de l'esprit familial du Lido. Vous pouvez nous en parler un peu plus ? L'esprit de famille du Lido, il se voit, d'une part, à travers, par exemple, les essais de cirque, studios qui, normalement, sont réservés aux gens qui sont en troisième année ou en création de spectacles, studios, pactes Lido-Granary. Et, en fait, il y a toujours beaucoup de demandes d'anciens, de gens qui sont passés par la formation, par le studio, qui demandent à venir rejouer, présenter des trucs en travail. Et je crois qu'il y a beaucoup de monde dans le public, des anciens, qui viennent regarder. Il y a beaucoup d'émulations. Moi, par exemple, hier, j'ai fait un essai de cirque studio avec des élèves qui étaient là. Et les retours se font chaque fois avec quelqu'un de différent qui est un ancien. Hier, c'était Benjamin de la compagnie « Ça s'écrit pas », qui est venu pour pouvoir faire les retours avec les plus jeunes qui sont passés. Donc, je crois que l'esprit de famille, il se voit dans des exemples comme celle-là. Quels sont les différents types de formations proposées par le Lido ? On ne peut pas parler de formation sur les amateurs. Sur les amateurs, c'est des cours de loisirs, même s'il y a des groupes un peu plus pointus que d'autres, au niveau de l'investissement. Mais en professionnel, il y a la formation professionnelle en deux ans. Il y a l'insertion professionnelle en un an, qui est la troisième année. Et il y a le studio. Voilà. Donc, en gros, c'est les trois secteurs principaux. Alors, l'axe et l'objectif pédagogique, c'est un peu le même. Enfin, l'objectif pédagogique, c'est un peu le même. L'axe, en effet, peut être différent. L'objectif pédagogique est toujours centré sur la créativité. Je dirais qu'on vient grandement des principes de l'éducation nouvelle qui ont été définies par divers pédagogues depuis le début du XXe siècle, on dirait, avec Ney, avec Piaget, avec Montessori, avec des gens comme ça. Et on se situe complètement dans ce contexte-là et dans cette lignée-là, avec ce souci de développer une créativité, de développer les singularités, d'avoir des élèves qui s'expriment sur scène leur personnalité, puisque des personnages appris, des personnages, on va dire, d'une technique théâtrale, mais plus, en effet, quelque chose qui leur ressemble et qui part d'eux. Ça, c'est un petit peu la caractéristique qui est commune à toutes les formations, à tous les cycles de formation. Ensuite, évidemment, les deux années de formation, c'est un petit peu... On va dire qu'on est plus dans une construction que quelque chose autour de ça, c'est-à-dire qu'il y a une consolidation des acquis techniques pour arriver à une signature technique, c'est-à-dire quelque chose de personnel qu'on défend sur la scène au niveau technique, et, en parallèle, trouver sa personnalité scénique. Donc, ce qu'on exprime sur la scène, d'où ça part et jusqu'où on veut l'amener. Au bout des deux années, on essaye de rassembler les deux. Voilà. La troisième année, elle a évidemment à continuer ce travail-là, mais en plus, elle a un objectif, d'une part, d'insertion professionnelle, donc de donner des outils aux jeunes pour comprendre ce qu'est l'insertion professionnelle, comment on rentre dans le métier, qu'est-ce que c'est que l'intermittance du spectacle, qu'est-ce que c'est qu'un contrat, comment on discute avec des programmateurs, quels sont les réseaux qu'il faut connaître, des choses comme ça. Et puis, en parallèle, faire des expériences collectives, parce que la formation, évidemment, elle est très exigeante, et elle est très axée sur l'individuel, même si la forme est collective, mais sur des recherches individuelles. Donc, on a envie, en troisième année, de remettre en jeu des recherches plus collectives, de manière à ne pas arriver avec des gens qui sont uniquement centrés sur leur travail personnel, mais qui sont aussi ouverts à partager avec d'autres ce travail-là. Et le studio, c'est évidemment la création de spectacles, donc on est dans la même lignée pédagogique, mais l'objectif et l'axe de travail sont très différents, puisqu'on a, artistiquement comme structurellement, créé une compagnie qui va mettre en place un spectacle et qui va pouvoir le diffuser professionnellement. Comment faire pour intégrer une formation au Lido ? Concernant la formation professionnelle au Lido, pour l'intégrer, il y a tout un processus de sélection qui a lieu, d'ailleurs, en ce moment. On a reçu, je crois que c'est 400 candidatures papiers. Suite à ça, on va recevoir les personnes qu'on a retenues sur dossier. Donc, il y a à peu près, je crois, 150 personnes qui sont reçues ici. Alors, c'est des gens qui viennent d'un peu partout. Il y a des Français, mais il y a aussi des Européens, et puis plus loin, des gens d'Amérique du Sud, des Israéliens. Il y a un peu des gens qui viennent de tous bords. Et ils viennent ici pour des sélections, donc des auditions. Ils viennent présenter ce qu'ils savent faire au niveau technique, au niveau de leur présence aussi sur scène. Montrer un peu qui ils sont. Avez-vous des partenariats avec la Grainerie ou d'autres organismes locaux ? Oui, alors avec la Grainerie, on travaille beaucoup ensemble. Déjà, on est voisins. Et puis, l'histoire de la Grainerie est très en lien avec celle du Lido. Donc, on est partenaire sur beaucoup de choses. On travaille main dans la main, on va dire. Après, au niveau local, on travaille aussi avec des structures sur la ville de Toulouse. Et notamment aussi avec Circa, qui est à Hoche, qui est un autre espace, un autre lieu du cirque en Midi-Pyrénées. Vous proposez des spectacles amateurs pendant Caravane de Cirque. Quels sont-ils ? En effet, il y a tous les groupes de création amateurs qui vont jouer dans le cadre de Caravane de Cirque. Donc, il y a les Bulles en balle, les Simili, les Jokers, le Kipro Collectif. En fait, ces groupes de création amateurs, c'est des jeunes qui viennent faire du cirque, mais de manière super motivée, on va dire. Ils ont envie de vivre une aventure. Et donc, voilà, ils sont là pour ça. Donc, pendant deux ans, ces élèves, ça va être des plus jeunes comme des plus vieux. Parce que les Bulles en balle, c'est à partir de 12 ans. Et le Kipro Collectif, c'est des jeunes adultes. Donc, pendant deux ans, ils vont créer un spectacle. Et aussi partir en tournée pour présenter ce spectacle. Et donc, voilà, Caravane de Cirque, ça fait partie de ces moments. C'est important aussi qu'ils puissent présenter le spectacle dans la région. Et puis, participer à Caravane, qui est un événement qu'on connaît très bien et qu'on apprécie. C'est bientôt les 30 ans du Lido. Au cours de ces 30 années, d'après vous, qu'est-ce que le Lido a apporté au milieu du cirque ? Je dirais peut-être de la fraîcheur. C'est-à-dire une manière de voir de manière plus artisanale. La création de spectacles, le développement humain des gens, leur capacité à s'inscrire dans la société, dans ce qu'il y a à défendre, dans ce qu'il y a à combattre, dans ce qu'il y a à construire. Je pense qu'il y a plein d'écoles qui font ça, mais avec sans doute des moyens différents et des objectifs, des visées différentes. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, avoir des écoles qui sont du même niveau, on va dire, que le Lido, qui vont avoir un cadre de formation d'élèves avec des prérequis, des schémas un peu figés. Voilà, parce que ça part de la gym, parce que ça part de, voilà, il faut avoir tel acquis, tel acquis, tel acquis. Bon, on est beaucoup plus libre à ce niveau-là et beaucoup plus artisanal dans notre fonctionnement au Lido. Et je pense que ça peut amener une certaine fraîcheur, en tout cas une possibilité pour les gens qui veulent faire du cirque, de choisir des voies un peu différentes. Pouvez-vous nous citer quelques artistes phares qui sont sortis de la section professionnelle ? On a cité déjà quelques-uns au cours de l'interview. Donc, depuis les accrocis jusqu'à cette année, Blizzard Concept ou Taille de Compagnie ou Betty Combo qui sont en studio, il y a beaucoup de compagnies qui sont sorties. Alors, ça ne s'écrit pas, prêt-à-porter, remise à neuf, le petit travers, la compagnie 111, vis-à-vis, triplex, j'en oublie évidemment beaucoup, la compagnie singulière, le boostrophédon, il y a beaucoup de compagnies qui tournent internationalement, qui sont sorties du Lido. Lesquels d'entre eux seront présents pour fêter vos 30 ans ? Là, c'est la compagnie singulière Thomas Hélène qui organise un petit peu la soirée. Donc, je sais qu'il y a pas mal d'anciens, notamment Marie-Aude, dans ce personnage d'Angélina, qui avait été médaillée au Festival Mondial en 2000, je crois, qui sera là. Il va y avoir pas mal de monde dans les 30 ans. Où peut-on retrouver le programme complet de cet événement ? Alors, le programme complet va bientôt sortir sur papier, mais en tout cas, en attendant, vous pouvez le retrouver sur www.circolido.fr. Vous allez dans Actu, faites du Lido et vous avez le programme complet. Prêt pour la parade de Toulouse en piste avec Albin de Culture à Mouvement. Bonjour Albin, pouvez-vous nous parler de vos actions de culture à mouvement et plus précisément de Toulouse en piste ? Bonjour. Alors, quelques mots sur Culture en Mouvement. Donc, une association qui existe depuis quelques années, collectif de création, on va dire. Donc, on est plusieurs, à la fois metteurs en scène, scénographes, plasticiens et autres artistes, comédiens, circassiens, musiciens, danseurs. Et voilà, l'idée, c'était de créer une association où on puisse un peu, une boîte à outils, en fait. Voilà. Donc, on a des projets internes et des projets externes, dont Toulouse en piste, transition habile, qui est organisée par la métropole toulousaine cette année, qui est chef de chantier, et qui a fait appel à Culture en Mouvement sur une partie du spectacle lié à la thématique de l'année, à savoir lier, délier le vertébré, invertébré. Et donc, on a, pour Toulouse en piste, créé et composé tout un tas de grosses machines et spectacles qui vont accompagner la parade et le spectacle final Place du Capitole. Que pourra-t-on voir précisément à Toulouse en piste ? Quelle compagnie ? Des amateurs ? Des pros ? On va voir à peu près un millier d'artistes dans les rues de Toulouse. Un millier, amateurs et professionnels confondus, puisque l'idée de Toulouse en piste, c'est de créer des ponts entre les pratiques. Donc, il y a des amateurs et des pros qui se mélangent. On a des gros, gros wagons. Il y a la Grainerie qui propose un wagon, par exemple, avec Bruxelles et Barcelone, ainsi que la compagnie d'Elle. On a tout un tas de gens, donc les écoles de cirque en local. On a Blagnac qui va participer, on a Tournefeuille qui est dans le coin, on a Fenouillet qui est là. Plein d'autres gens, je ne vais pas tous les citer, ce sera un peu long. Mais en tout cas, c'est sympa parce qu'il y a des écoles de cirque, des écoles de danse, des associations, des MJC, qui s'allient toutes à des compagnies pro, qui sont aussi bien des compagnies de cirque que des scénographes ou plasticiens, pour créer des wagons de déambulation. Un millier d'artistes et on finit tous au Capitole avec des compagnies invitées. Il y a cette année la meute, la bascule, l'aérosculture, les résonateurs, etc. Je vais dire « etc. », c'est le Joker, parce que là, de tête, c'est toujours très dur de citer tout le monde, bien sûr. C'est la cinquième année que Toulouse-en-Piste a lieu. Comment ça a évolué depuis les débuts ? Très, très bien. Pour de vrai, en plus. C'est-à-dire qu'on a commencé la première année sous la pluie, déjà, il faut le dire, avec quelques wagons, quelques personnes. Le principe n'était pas connu, donc il a fallu le faire connaître. C'était plutôt bâton de pèlerin pour dire à tout le monde « bonjour, on existe ». Et petit à petit, il y a eu un engouement des structures locales, et moins locales d'ailleurs. Et donc, on arrive à ce fameux milieu d'artistes, avec des gens qui s'approprient le projet de plus en plus, qui toquent à la porte en amont du projet, dès juin, en disant « alors, l'an prochain, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Que sera la thématique ? » Et surtout, avec beaucoup de spectateurs, c'est-à-dire qu'on est passé première édition, on a compté autour de 5 000 spectateurs, et la dernière édition, on a compté 30 000 spectateurs. Donc, effectivement, ça a bien grossi en 5 ans. C'est devenu un des événements majeurs du monde circassien à Toulouse. Pourquoi il y a un tel succès ? On va dire que le succès tient du fait que c'est un événement très, très populaire, qui mélange les pratiques, c'est-à-dire qu'on a vraiment des pros qui se le sont appropriés, des compagnies du coin, mais aussi, tous les gens sont là. Donc, on a des enfants, donc on a les parents, donc les grands-parents, qui cousent les costumes dans l'année pour les enfants, avec une exigence artistique et esthétique au rendez-vous. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient populaire, allons dans la rue, faire la fête tous ensemble. Et puis, il y a aussi un gros défi artistique, qui est comment on fait du cirque qui peut marcher dans la rue. Et mine de rien, entre les constructions de machines et les défis de prouesse et d'artistique, ça donne quelque chose d'assez sympathique à voir. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les parades aux alentours de Toulouse, dans les communes ? Oui. Alors, quatre événements en amont de celle qui a lieu dans la ville-centre, Toulouse. On se retrouve à Fenouillet, on se retrouve à Saint-Aurins, à Villeneuve-Tolosanne. Il m'en manque qu'une, c'est toujours le cas quand j'essaie de les citer toutes les quatre. Aucan-Ville, voilà, c'est Aucan-Ville. Donc, les quatre se retrouvent, on les retrouve sur les programmes, on les retrouve sur le site de Culture en Mouvement, sur le portail de Toulouse Culture. Et l'idée, ce sont des petites parades où on invite les gens qui sont impliqués eux-mêmes dans la grande parade à venir. Et toutes ces parades vont amener, à l'instar de celles qui se passent sur Toulouse, à des petites formes de spectacles sur les places de mairie, en général, comme on va faire, nous, sur le Capitole. Voilà, chaque commune joue le jeu d'accueillir les compagnies, de faire sa mise à disposition technique, etc. Et donc, l'événement est toujours régi par la métropole Toulouse. Un mot pour nos auditeurs, leur donner envie de venir. Venez ! C'est le principal mot qu'on peut dire. Pour leur donner envie de venir, comment dire, il y a du monde partout, du grand rang où on accueille les gens. Il y a une scène ouverte, c'est une rencontre, en fait. C'est un des éléments moteurs, c'est que plusieurs compagnies qui, normalement, jouent partout ailleurs, se retrouvent là. Donc, c'est un point de convergence. Et je crois que c'est un point de convergence esthétique, artistique et festif. Du coup, peux-tu nous rappeler les dates, le rendez-vous ? Ça commence où ? Ça se finira où ? Alors, ça commence dès vendredi, 31 mai, à Fenouillet. Ensuite, la semaine prochaine, le 4 juin, à Saint-Aurin. C'est le 5 juin, à Villeneuve-Tolozanne. Le 6 juin, à Aucanville. Pour ces 4 événements, on est entre 19h et 20h, début de parade et spectacle. Puis, le 8 juin, à Toulouse en piste, donc à Toulouse directement. Dès 16h, une scène ouverte dans le Grand Rond. 20h30, début de la parade au Grand Rond. 22h30, spectacle final au Capitole. Pour 35 minutes, assez inoubliable, je pense. Bien, tu nous laisses la surprise. On invite donc les auditeurs à venir nombreux. En plus, ça clôturera, pour le coup, également le Festival Caravane de Cirque. Donc, un bon moment à passer tous ensemble pour finir de faire la fête. Tout à fait. Merci, Albin. Une dernière chose, est-ce que Paul peut nous faire un saut de biche ? 1, 2, 3, hop là ! 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 Radio Caravane Le cirque sur les ondes Et tu sais que les girafes, ça n'existe pas ? Ah bon ? Eh ouais, c'est un coup monté. Radio Giraffe